2 pin-up à la table des grosses têtes aujourd'hui, c'est rare qu'il y en ait deux, même quelques fois il n'y en a pas du tout. D'abord notre princesse, Masha Meryl. Ah ! Qu'est-ce que c'est que c'est meuglement ? Notre deuxième diva est une vedette du petit écran. Oui. On se demande d'ailleurs comment elle tient sur un si petit écran. Denise Phare. Vous trouvez trop grande ? Vous trouvez trop grande ? Non, pas trop grande. Elle est lancée. Non, non, elle est lancée, voilà. Oui, parce que c'est quand même en largeur l'écran de la télé, elle est plutôt en longueur. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ah bah il suffit de retourner le poche. T'as une chance toi, t'es toi. Ou de se coucher en présentant les programmes, par exemple. Oui. Il paraît que ça se faisait avant, non ? Non, j'ai pas connu ce poche-là. Non, on n'est pas connus. Non, non. C'est du temps des Romains. Oui. La promotion... À l'horizontale ? Oui, on n'est pas connue. Jamais, jamais. À part Zitrone, personne n'a couché pour réussir. Non, mais c'est déjà arrivé quand même. Pas vous, bien sûr, mais qu'au théâtre ou à la télévision... Je sais pas, Philippe, vous allez pouvoir nous en parler davantage avec Boubineau, là. Ah non, 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 on m'a jamais demandé, non ? Vous pouvez passer plein d'auditions, je crois. On m'a même demandé souvent de ne pas pousser plus loin mes avantages. C'est vrai, il a de très beaux avantages. Alors, mesdames, pour vous séduire... Ah, si tu appelles ça des abats... Monsieur, elle a appelé vos parties nobles des abats. La fille, la princesse, en parlant de vos génitoires, a dit les abats de Bouvard. Parce que c'est rien d'autre, allez. Femme de peu, de foie. De foie à la Valencienne. Touche, il y a un os. Mais écoutez, si vous vous connaissez en charcuterie, je pourrais vous présenter un vieux cochon. C'est Robert Sabatier. En fait, je n'en crois pas un mot inné. Ni vieux, ni cochon. C'est un de nos plus jeunes membres et des plus actifs. Pourquoi toujours membres ? Et puis, mesdames, pour vous plaire, j'ai invité celui qui chantera la romance sous votre balcon. Si vous lui demandez poliment. Jacques Martin. Combien tu prends pour les romances ? Ah, ça dépend. C'est à la minute ou... Je fais le complet pour 250 francs. Non, mais il chante souvent en public. Non, ça m'arrive, oui. Et on lui donne parfois plus cher pour qu'il ne chante pas que pour qu'il chante. Non, parce que mes paroles sont dangereuses, renseignez-vous. Eh bien, si vous voulez chanter tout à l'heure, je vous rappelle qu'il y aura, pour vous soutenir, Jacques Le Sage. C'est le seul pianiste qui soit là. Et vous savez, ce n'est pas un jeune. Regardez-le, on dirait de la viande des grisons devant un clavier. Je connais son fils, il me vend du thé. Oui, c'est vrai. Je connais la famille. Votre fils est athée ? Non, non, non. Ce n'est pas un rapide, hein. À chaque fois que je vais chez lui, que je lui demande quelque chose, il me dit, c'est lent. Pas joli de voler les plaisanteries à Colaro, qu'il n'a que ça pour vivre. Alors, la première citation... Elles sont de plus en plus jolies, les filles de Mme RTL. De M. Hugues, de Pont-à-Marc, cette première citation. Qu'est-ce que j'aime les femmes, autant que vous, hein. Oh, bah chic. Il y en a encore un, au moins. Eh bien, on reste sept en France, et vous en avez trois ici. Il y avait Kersozon, mais il ne peut plus, puisque l'opération au Maroc. J'ai vu Kersozon, il vous embrasse. Où ? Enfin, je veux dire, où l'avez-vous vu ? Où l'avez-vous vu ? Il m'a dit, embrasse bien, bien, Philippe, là où je l'aime, à l'endroit du portefeuille. Première citation, donc, que nous envoie M. Hugues de Pont-à-Marc, qui a dit, comment reconnaît-on le plus riche des Éthiopiens ? Des quoi ? Le plus riche des Éthiopiens. Ah, la vache. Eh bien, c'est ça. Le dentier, il faut le fixer. Non, c'est celui qui a la Rolex autour de la taille. Oh, ça, c'est du Jean-Yann. Non. Ça, c'est du Pierre d'Axe. Ça, c'est du... Français. Oh, il est mort. Oui. Vous voyez là, c'est nos acquittés. Je suis comme la mère Mireille, moi, j'ai plus que des élèves, maintenant. Oh, le bien de bisous, qu'est-ce que tu chantes ? Et puis après, il y a eu mieux, il y a eu Sevran. Est-ce Jean Poiré ? C'était peut-être Jean Poiré ? Non. C'est pas Pierre d'Axe, c'est Francis Blanc. C'est plus récent. Parce que les Éthiopiens, c'est... C'est plus récent. Il est mort tout de suite, là, il y a très peu de temps. Il est mort il y a 5 ans. 5 ans. Est-ce qu'il y a eu plusieurs émissions sur lui à la télé ? Plusieurs. C'est Coluche. C'est Coluche. C'est Coluche. Bonne réponse de Masha Meri. Une émission, mais il y en a eu 15. Vous avez remarqué, monsieur Sabatier, à la télévision, on ne fait plus d'émissions qu'avec les morts. Écoutez, moi, j'étais invité l'autre jour dans une grande émission de variété. J'étais le seul vivant. Eh ben oui, c'était top. C'est épouvantable. Seulement, il y a un drame, hein. C'est que les morts, maintenant, ça se vint de moins en moins. Il faudrait que les vivants fassent un effort pour mourir. Elle se nommait Mireille Mathieu. J'espère que tu prends des vitamines, hein. Souviens-toi de Johnny Hallyday. On vous a quand même tiré dessus, hein, à la sortie du studio. Vous vous rappelez pas qu'on venait avec un flingue ? Oui. C'est vrai. Enfin, on vous a tiré dessus avec un pistolet à plomb, hein. Un grenaille. Un grenaille, mais quand même. L'imbécile, il n'avait pas trouvé de balle. Un mari jaloux, un mari jaloux, non ? Béranger, qui habitait au fin fond du Doubs. Bon, c'est pas ici. Et il était persuadé que j'avais posé des micros dans sa cuisine pour l'écouter. Je vais vous dire, ça, c'est bien de vous, hein. Et l'ennemi public avait noté sur son carnet lundi buté bouvard. Comment il s'appelait ? Messrine. Messrine. J'étais sur la côte, chez moi, le téléphone sonne. Il dit, allô, ici De Vos. Je dis, salut Raymond. Il dit, non, le commissaire. On vient d'abattre Messrine. Je dis, bravo, mais ça ne me concerne pas. Ah, mais attendez. Il y avait ton nom sur le carton. C'est vrai ? Oui, oui. J'étais sur la liste d'attente. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Ça marche aussi, non ? Je ne sais pas, petite. Un désastre. Princesse, ça ne marche plus. C'est vrai ? Ah non, oui. Ils veulent tous faire des films en anglais. Ben oui, il y a que les Américains qui travaillent. Les mêmes, nos histoires, mais en Amérique. Nos scénarios, mais avec des acteurs américains. Et des hommes. On ne tombe plus en français ? Parce que M. Sabatier, ça fait combien d'années qu'on n'ait pas donné un scénario, M. Sabatier ? Je n'en ai jamais donné. Eh bien, c'est de votre faute. Il les fait payer. Il les fait payer très cher. Vous avez porté certains de vos livres ? Oui. Lequel ? Boulevard. Je croyais que vos sucettes à la menthe avaient été portées à l'écran par Brigitte Lahaie. Non, pas encore. Pas encore. J'aimerais bien qu'elle les porte, mais pas à l'écran. Comment écrivez-vous à la menthe ? Je suis tombé sur un livre d'histoire où toutes les blagues sont faites pour l'émission. Là, je vous s'y dis, je vais vous avec le bouquin. Elles sont plus marrantes les unes que les autres. Un peu osées, mais marrantes. À l'autre jour, on m'en a raconté une. J'y pensais tout à l'heure quand notre ami, le pianiste, a dit « J'ai un beau piano à queue. » Parce que Johnny Hallyday lui dit « Ah, que j'ai un beau piano. » Il n'aime pas Johnny, hein, qu'il a dit récemment qu'on lui passe... Ah non, il m'a fait de la peine et moi j'adore Johnny. Oui, alors c'est un monsieur qui a été travailler 12 mois à l'étranger et vraiment dans une île, sur une plateforme où il n'y a pas de bonne femme, vous savez. 12 mois et c'est dur pour un couple. Alors au bout de 12 mois, il rentre chez lui et puis tu t'imagines. Tu t'imagines et puis il s'endorme. Et soudain, dans la nuit, on frappe à la porte. La bonne femme se lève et dit « Ciel, mon mari ! » Et le mec se lève et il va se fermer dans le placard. Bon, d'accord. Elles sont toutes de ce tonneau-là. Faites-vous rembourser le bouquin tout seul. Celle-là, elle est formidable, elle est à double détente. Non, j'aurais dû raconter celle-là. Non, c'est pas la blague qui fait rire d'elle, mais de celui qui la raconte. Oui, mais ça fait rien, nous les comiques. Que les fausses, parce que c'est comme ça. Plus on baise, plus on baise, moins on baise, moins on baise. C'est connu, ça, non ? Non. Ah bon ? Ah oui. Et où en êtes-vous ? Je suis entre les deux. Qu'est-ce qu'elles sont sympas, les filles. Maintenant qu'elles parlent de l'amour aussi bien que nous. Qu'est-ce que ça a changé au début à la télévision ? On aurait dit le millième de ce qu'on dit aujourd'hui. On serait tous morts. Et les jupes, les mini-jupes. Cabrissot l'avait monté un tout petit bout de son plaisir. Vous allez de Sylvette Cabrissot. Et Noël Noblecourt. Moi, je n'ai pas connu, mais Cabrissot, j'ai partagé. C'est une bonne copine. Elle avait mordu un agent. Oui, mais on ne dira pas où. Elle avait mordu un agent, c'est vrai. Vous posez une petite question, vous verrez, parce que c'est quand même le jeu. Parce que pendant ce temps-là, si on parle, c'est Europe qui fait des points. Ah, il n'aime pas ses anciens patrons. Ah non, autant on a vécu heureux ici. Vous vous en souvenez, hein ? Les émissions qu'on avait dans votre bureau, déculottez-vous les petites, tous les vendredi. On en a passé des auditions. On en a fait la première chance. Ah oui, c'était le bon temps. Il y avait de vrais présentateurs. Mais vous, les petites que vous voyez, c'est quel genre maintenant ? Il n'y a plus rien, tu as vu. Il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a plus d'ambitieuses. Elles n'ont pas la volonté de coucher, c'est tout. Elles ne sont pas dénuées de talent ni d'instructions, mais elles n'ont pas la volonté d'y arriver. Donc, elles font les mijo-ré. Voilà, elles ne sont pas prêtes. À n'importe quoi. C'est vrai ? Non, elles ne sont plus prêtes à n'importe quoi. La dernière, samedi, je vais te mettre un costume de la première commune et tu vas me fouetter tout de suite, des manières. Oh, ce n'est pas normal, alors. Si ça, ce n'est pas normal, alors qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est, mon pauvre Philippe, si on ne peut plus jouer ? Allez. Deuxième citation, donc, de Mademoiselle Humez. Depuis une demi-heure, deux citations. Qui a dit, la femme est le produit d'un os surnumérable. Oh, Bossuet ! Bossuet ! Bonne réponse de Jacques Marquis. Eh bien... Voilà quelqu'un dont on ne parle jamais dans les émissions de variété. Si, si. Jamais ? C'est vrai. Il est mort, pourtant. Moi, j'ai essayé de faire une fois une imitation de Bossuet, mais ça ne fait pas rire. Je vais vous imiter, Bossuet, le public. Il n'y a qu'à mot, j'ai eu une vague d'applaudissements. Les Grosses Têtes dans la Nuit des Temps, sur RTL, de 4h à 4h30. Dernier rendez-vous dans Les Grosses Têtes dans la Nuit des Temps, du 8 septembre 1992, autour de Philippe Bouvard, Macha Meryl, Denis Fabre, Robert Sabatier, Jacques Martin, au piano, Jacques Le Sage. De Mademoiselle Fritz de Cornimont. Pour quelles raisons un homme ne peut-il féconder un animal ? C'est interdit par quelque chose ? C'est interdit par la morale ? Par l'église ? Non, mais admettons que l'homme transgresse à la fois la loi naturelle et la morale. Ça, souvent, il transgresse. C'est parce que le spermatozoïde de l'être humain ne convient pas à l'ovule des bêtes ? Il y a quelque chose qui est, comme on dit dans la technique, incompatible. J'en sais rien. Vous avez essayé, vous ? On ne peut pas ou on ne veut pas ? Si, il y a le légionnaire, il ne regarde pas. C'est les groupes sanguins ? Non. C'est quelque chose comme ça ? Oui, c'est lié ou au sang ou au... L'espermatozoïde ne s'accorde pas avec... Mais l'idée, ce qu'on veut savoir, c'est s'ils peuvent se féconder ou bien s'ils peuvent... Non, l'homme ne peut pas, quand il a des... Mettre enceinte une annaise. Voilà. Bon, moi, c'est bien ça, la question. Pourquoi ? Vous connaissez l'histoire du légionnaire qui est en plein désert et qui dit, oh là là, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, il va trouver le lieutenant, il dit, mon lieutenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait cinq mois, eh bien, le lieutenant, il dit, vous faites comme les autres, prenez le chameau. Et alors, le soldat, il attend un peu que la nuit tombe, il voit le chameau et... Et le lieutenant le surprend, il fait, vous êtes fous ? Salaud, dégueulasse ! Mais il dit, de prendre le chameau. Oui, de prendre le chameau pour aller à la ville, qui est le trouble bordel. Ah, l'almanac Vermeau en 1930, c'était bien. Vous la connaissiez, celle-là ? Je la connaissais, oui. Vous l'avez fait, le coup du chameau ? Pourtant, vous avez mis un petit banc, alors, hein, Philippe ? Bon, alors, je ne sais pas, il faut la demander aux femmes qui connaissent la gynécologie. Il y a une raison physiologique, quelque chose que la nature n'a pas accordé. Moi, personnellement, je vous le dis, je préfère les femmes, hein, mais... Est-ce qu'il y en a qui ont essayé ? Est-ce qu'il y a un boucher charcutier parmi eux ? Je ne vois pas. Est-ce qu'il y a une température qui élimine... Non. Non, attention, c'est physiologique, c'est-à-dire que nous avons quelque chose que l'animal a aussi. Bien sûr, les chromosomes. Les chromosomes, je le disais, les chromosomes. Nous n'avons pas le même nombre de chromosomes. Les chromosomes, il l'a dit. Bonne réponse de Jacquemart. C'est curieux, hein, toutes vos questions sont quand même dirigées sur le... On parle rarement de géographie, hein. Ah, ma petite poulette. Non, mais enfin, c'est important que les gens qui sont un peu zoophiles sachent que c'est pas la peine de se ruiner pour offrir des pilules anticonceptionnelles à leur chèvre. On peut y aller. Monsieur Sabatier ! Il a appris quelque chose ce soir. La conscience est en paix, maintenant, c'est ça ? Alors, une question d'érudition biblique. Oui. Ça, c'est ma spécificité. De monsieur Lemaire. Comment Josué s'y prie-t-il pour vaincre ses ennemis ? À la bataille ? Lors de la conquête de la terre de Canard. Qu'est-ce que tu racontes, là ? Oh, les trompettes de Gélico ? Non. Il arrêta le soleil pendant la bataille ? Il a arrêté le soleil. Il a arrêté le soleil. Il a ainsi plongé, dit la Bible, ses ennemis dans la terreur. C'est ça. Bonne réponse de Jacquemin. Le mec qui ferait ça aujourd'hui... Tu connais cette jolie histoire juive ? Un type qui rencontre son copa et dit... Un juif, je suis très embêté. Non, non, un israélite, parce qu'ici, on est très... Il dit, je suis très embêté, mon fils est devenu chrétien. Non, il est belle. Tu la connais ? Il dit, moi aussi, imagine toi, mon fils est devenu chrétien. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, j'ai fait un Nouveau Testament. Tu parlais à Dieu, non ? De M. Legras. Que veut-on dire lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est maflue ? Ça se voit quand il se déshabille ? Oh, il n'a pas besoin de se déshabiller pour qu'on voit qu'il est maflue. Un nouveau menton ? C'est presque ça, M. Legras. Un goitre ? Non, c'est des joues très bien grondes. Voilà, ce sont de grosses joues. Je suis maflue. M. Sabatier est maflue. Et M. Martin est maflue aussi. Moi, je suis maflue. Mais oui, M. Martin. Bonne réponse de la princesse. J'ai dit tout à l'heure ou jamais. Question religieuse. Parlons de nos zigounettes. Écoutez, vous n'avez pas quelque chose de plus important ? Ah, mais je peux vous montrer, c'est déjà important. Monsieur fait le dégoûter, le blaser. N'oubliez pas que je peux parler. J'ai vu votre zigounette. Un hasard. J'avais des chaussures vernis. Il était en écossais, donc... J'avance mes chaussures. Excusez-le, M. Sabatier. Ma chat, tu n'as jamais vu ma zigounette ? Est-ce que j'ai raté cette occasion ? Eh bien, si. Interloquée. Elle est très interloquée. J'en ai jamais fait ça. Dites-moi, quel bon dialogue pour un roman. Mais dites-moi, princesse, vous n'avez jamais vu ma zigounette ? Je connais si je n'aurais pas dû dire ça. Ça a fait très vite dans ma tête. Quand j'étais, où j'étais ? Et qu'est-ce que j'ai loupé ? Il y a de beaux restes, d'après ce qu'on dit. Et puis, c'est très bien les accommoder, parce qu'il n'y a pas eu de plainte. Ça marche toujours, les signatures en province ? Oui, oui, très bien, très bien. Même à Paris. Non, puis c'est un métier qui plaît aux dames, c'est vrai. Oui. Oh, maître, venez m'expliquer chez moi un jour ce que vous avez voulu dire. Vous qui êtes un homme de plume ? Oui. Allez, venu. Dans un instant, retour des grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.